Je lis du livre de Genèse chapitre 46 au verset 1 ce qui suit. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au dieu de son père, Isaac. Le thème c'est « sacrifices ». Il offrit des sacrifices. Pas eux, mais des sacrifices. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons en cet instant comment Jacob, lorsqu'on lui annonça que Joseph était en vie, il partit. Il ne t'a pas demandé, car c'était évident. Mais en chemin, il s'est arrêté pour offrir un sacrifice. Merci Seigneur. Parce qu'il ne s'est pas arrêté n'importe où, mais à Beersheba. Que s'est-il passé à Beersheba ? Alors que nous lirons d'autres versets, que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé à Beersheba ? Il se trouve que Sarai, à l'époque, avait envoyé son époux Abraham faire un enfant avec Agar. Il est né, il s'appelle Ismahel. Mais il y avait une guéguerre entre Sarai et Agar. Car Agar, beaucoup plus jeune que Sarai, espérait qu'à la mort de cette dernière, qu'elle prendrait la place. Et Sarai n'était pas encore morte, était déterminée à marquer son territoire. Elle demanda à Abraham de chasser cet esclave avec son fils. Abraham demanda à Dieu ce qu'il devait faire. Et Dieu lui répondit, mais lisons plutôt à partir du verset 12. Genèse chapitre 21 à partir du verset 12. « Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isa que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est à postérité. » Note bien que Dieu est pacifique. Pour avoir la paix d'égoûte, donne à Sarah, il est devenu Sarah, tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas la peine de maintenir un climat de haine, qu'il y a séparation. Verset 14 « Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égarra dans le désert de Bé-ché-bah. » Voilà. « Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et elle va la voir et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel à Agar et lui dit « Qu'as-tu Agar ? » « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Voilà ce qu'est Bershéba. Un lieu de miracle. Car Agar raconta ensuite à Abraham ce qui s'est passé. Isaac connaît cette histoire. Jacob, fils d'Isaac, connaissait l'histoire. Il savait que Dieu s'était révélé là, à Bershéba, dans un désert. Lorsqu'il est descendu en Égypte, Joseph était dans un désert aussi. Et là, il va faire un sacrifice, des sacrifices à Dieu. Lorsqu'on fait un sacrifice, que se passe-t-il ? C'est ce que nous verrons. Ultérieurement, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions, tes bienfaits, que tu manifestes à notre endroit. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour les promesses. Merci pour ta protection. Alors que Jacob s'est levé pour partir vers l'Égypte, il avait toujours tapé protection à l'Esprit. Il s'est arrêté pour offrir un sacrifice de remerciement parce que Joseph était en vie. Il a fait d'autres sacrifices dont nous ne savons pas, mais pour sûr, il était content de savoir que Joseph était en vie. Aide-nous, Seigneur. Nous aussi à penser à te remercier quand tu ouvres des portes pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.